Salut à tous, salut mes étudiants, salut mes amis. Aujourd'hui c'est une vidéo dédiée à mes étudiants 2ème année système et réseau. On a vu tout à l'heure une configuration d'un routeur 3 camps. Ils m'ont demandé de leur enregistrer ça en vidéo. Je vous fais cette dédicace. D'accord, la première des choses c'est d'être sûr que vous avez même adresse du même plage. Parce que quand vous allez acheter un nouveau routeur, il aura une adresse spéciale qui sera documentée dans les notices de ce routeur. Donc il faut chercher, pour moi c'est le range 1.0, donc c'est notre routeur 1.1. D'accord. Après, il faut ouvrir un browser de votre choix et mettre l'adresse 192.168.1.1 et attendre à ce que votre browser vous charge la page d'administration. Donc c'est un peu un site web, une application en PHP qui sert à configurer un routeur. Pour notre routeur, c'est un 3Comp ancien version, mais il contient la plupart des méthodes de configuration d'un routeur simple pour les maisons et pour les petites entreprises. D'accord. Pour le default password, ça sera un admin qu'on doit changer bien sûr. Je vais taper admin, entrer, j'aurai cette page-là. C'est dans l'onglet du gauche, j'ai le webcam, un petit briefing. Le line setting, c'est pour configurer le réseau local. Le web setting, c'est pour le Wi-Fi. L'internet, c'est pour configurer la connexion internet. Firewall, c'est pour le pare-feu. QoS, c'est pour la qualité of service. Advanced, bien sûr, ce sont des choses avancées. D'accord. Et System Tools, et aussi le statut et support feedback pour avoir un contact avec la société 3Comp. Là, en premier lieu, on va voir comment changer le password. Le password, c'est webcam, bien sûr. Password. Donc, le current password, donc, actuel. On a admin. Donc, je tape admin. Et je retape un nouveau password pour un nouveau mot de passe pour notre routeur. Je vais mettre, c'est 1, 2, 3, 4, l'essentiel. Pour vous, mes étudiants, mes chers amis, vous allez mettre un mot de passe plus solide comme, je ne sais pas, papa, mamie, 1, 2, 3, 4, 45, aerobasque, je ne sais pas. Donc, un peu de choses comme ça, c'est une combinaison entre les lettres, les chiffres et les caractères spéciaux. Maintenant, c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ça, c'est login timeout. Timeout. Donc, c'est quand le routeur va détecter, le système va détecter qu'il n'y a pas d'activité, qu'il n'y a pas de configuration, qu'il n'y a pas de collection avec le routeur. Donc, il va se déloguer. Donc, vous êtes déloguer. Et après, bien sûr, j'enregistre. Moi, c'est 10 minutes. Je peux mettre seulement 5 minutes. D'accord ? S'il n'y a pas d'activité, il va se déloguer automatiquement. Bien sûr, j'enregistre avec Apply. Je tape sur Apply. Bien sûr, je vais changer ce 1, 2, 3, 4 que j'ai déjà pour garder le admin. D'accord ? Admin. Donc, Apply. Pour d'autres cours, pour vous en. Alors, pour le LAN. Le LAN, c'est la configuration. Bien sûr, ça, c'est l'adresse IP de notre routeur. Bien sûr, 192.168.1.1. Donc, on a cette adresse-là. Donc, pour se connecter, c'est de cette adresse. Bien sûr, je recommande qu'elle sera changée. Pour que quelqu'un qui tente à se connecter, ou bien au moins, qu'en lui, mettre les bâtons dans les roues. Donc, le 1, je peux le changer 150. Je peux dire que 170, donc 76, ce que je veux. D'accord ? Après, c'est le DACP Server. On a dit, qu'est-ce que ça veut dire, cette partie-là ? Qu'est-ce que ça veut dire, le DACP Server ? C'est, on n'a pas le temps de configurer. Je vais essayer de travailler, de vous expliquer ça. C'est comme si j'ai un parti, de quoi ? Des adresses IP, d'accord ? J'ai un ensemble des adresses IP, d'accord ? Qui sont là, qui sont mises dans une boîte, d'accord ? Et à chaque fois, un PC qui sera allumé, le DACP va attribuer automatiquement des adresses. Il va prendre une adresse et la donner à PC, au PC, donc on voit PC qui est connecté jusqu'à la fin de cette poule. C'est le Dynamic Host Configuration Protocol. Alors, pardon. Donc, il y a une poule. Une poule, c'est une plage, c'est une partie des adresses où on commence et on finit. C'est, ça c'est début, ça c'est la fin. Si je veux, par exemple, je veux mettre 100, l'adresse du routeur. Et, ici, je veux que j'alloue, je donne, le DACP donne 20 postes seulement. Pardon, 20 postes seulement, donc je peux mettre, après 100, je veux dire que de 101 à quoi ? À 120. Ou bien, je ne veux pas qu'il sera de l'arrange 100, ça sera de 20 à 39. Ça, c'est 20. Et, Lays Time, c'est Lays Time, ça c'est la durée, c'est la durée de vaille. Donc, cette adresse IP qui sera attribuée, le PC peut la garder pendant combien de temps ? Donc, c'est Lays Time. Encore, j'ai le DACP client liste. Ici, ça sera quand un poste va obtenir une adresse IP, vous aurez cette liste remplie. Encore, il y a une chose qu'on a déjà dit dans le cours. Ça, je peux quoi ? Je peux fixer une adresse. Je peux mapper une adresse IP avec une adresse MAC. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que l'adresse IP, ça la fixe avec cette adresse MAC, réservée pour cette adresse MAC. Supposons qu'on a ce PC, d'accord, et le PC dans notre DG. Et notre DG doit absolument avoir une adresse IP. Donc, son adresse IP, c'est le E2, je ne sais pas, 22, 33, 44, A1, je dis n'importe quoi. Et je veux qu'il garde une adresse IP de 192.168.1.250. Donc, je vais indiquer au DACP que cette adresse sera réservée pour cette adresse MAC. Cette adresse sera réservée pour cette adresse MAC. Donc, à chaque fois que le DG se connecte, il aura la même adresse. Même chose pour les caméras, pour les serveurs. Donc, c'est une adresse réservée pour une adresse MAC. Donc, bien sûr, on n'oublie pas Apply. Le Wires Sitting, c'est le Wi-Fi. Donc, c'est le SSID. J'ai le Enable. Si je clique ici, donc, j'allume le Wires. Après ça, c'est le SSID. Ça veut dire le nom. Je veux dire mon Wi-Fi. Je vais dire MyConnection. Ce que je veux. D'accord ? Un nom. Donc, c'est Halse 200 dirhams. Si tu veux. Quelque chose comme ça. D'accord ? L'essentiel, un nom. Attends. Encore. Ça, c'est l'encryptation. C'est le code de sécurité. Je vais mettre pas le WEP. Ça, on l'a déjà dit. Le WEP, c'est facile à craquer. Surtout maintenant. Avec les outils de piratage des clés WEP. Maintenant, on utilise le WEPR. Bien sûr, le WEPR 2. Et ici, je peux mettre quoi ? Je peux mettre mon key. Le mot de passe. Donc, c'est mon. Mon. De. Passe. Bien sûr. Je ne sais pas. Un, deux, trois, quelque chose comme ça. Quatre. Quelque chose comme ça. Et bien sûr, le appeler. Encore. Connection Control. C'est quoi ? C'est, en plus du mot de passe, je peux quoi ? Je peux dire, en mon Wi-Fi, même si quelqu'un a le mot de passe, je peux m'appeler ça encore avec des adresses MAC. Comme tout à l'heure. C'est quoi ? C'est, j'autorise seulement ces gens. D'accord ? Un, deux, trois, je ne sais pas combien d'adresses MAC, des gens. D'accord ? Qui seront connectés à mon Wi-Fi grâce à leur adresse MAC. Donc, il suffit de remplir avec les adresses MAC de vos tablettes, de vos PC, de, je ne sais pas, C1, 22, je ne sais pas, A5, 33, 21, 44, quelque chose comme ça. Donc, c'est le poste, l'engin, l'objet qui a cette adresse MAC qui est autorisé à se connecter à mon Wi-Fi. D'accord. Et bien sûr, c'est apply. A chaque fois, c'est apply. Pardon. Lyon, Brani, mais donc. Encore. Pour la connexion Internet, je peux mettre edit. J'ajoute, d'accord, une connexion. On prend une nouvelle. D'accord ? Edit. C'est le protocole. Donc, je vais choisir un protocole de connexion. La plupart, c'est le ppoe. C'est le point-to-point over Ethernet. D'accord ? C'est over Ethernet. Je laisse ces adresses comme ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire les adresses IP et le subnet. Ça sera donné automatiquement par notre fournisseur d'accès ADSL. Username, bien sûr, c'est ce qui est noté dans votre contrat. Momo, 1945, je ne sais pas. PP, quelque chose comme ça. Avec un mot de passe que vous avez dans votre contrat. On ne touche à rien. Sauf que, ici, ça sera le 8, 35. C'est les chiffres d'indication de VPI et VCI qui sont demandés par la technologie ATM quand on va voir après dans la CCNA4. D'accord ? Mes étudiants. Encore. Et bien sûr, le Applay. Le DNS, si je veux que mon fournisseur donne, me donne, ou bien donne à mon ordinateur, pardon, à mon routeur, une adresse DNS, d'accord, un serveur DNS, je laisse ça cocher. Sinon, je peux moi-même donner les adresses qui seront attribuées automatiquement à mes clients. D'accord ? Et que le routeur va utiliser pour la résolution des noms. Et bien sûr, Applay. Firewall. Firewall. Donc, c'est le pare-feu. Le pare-feu, donc, le plus important pour nous, surtout dans l'utilisation, c'est le familial. Donc, c'est l'URL filtre. Donc, c'est le filtrage par URL. Si je veux que mes enfants ne se connectent pas à Facebook, je mets juste HTTPS 2.Facebook.com. C'est tout. Dénite. Donc, je bloque ça. Encore, à notre site, HTTPS, www.jj, je ne sais pas, x, y. D'accord ? Et comme ça, il sera bloqué. Il ne peut pas accéder vos enfants ou, je ne sais pas, vos utilisateurs. Et bien sûr, toujours, 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 Applay. Content Filter, c'est quoi ? C'est le contenu. C'est quelque chose que vous voulez, qui ne sera pas affiché à partir de votre routeur et dans un mot, ou bien une catégorie de produits, des mots, des choses qui seront dans le contenu d'un site web. Donc, c'est un petit filtre grâce à Content Filter Server, ce serveur-là qui est prédéfini par Travacom. Sinon, si tu as un autre site, que tu peux chercher ça dans l'internet et prendre un filtre ou bien un serveur de filtrage. Et tu mets D&I, D&I. Encore, si tu veux ajouter quelque chose, si tu veux que les KidsSites, vos enfants n'accèdent pas aux KidsSites, tu peux mettre D&I et bien sûr, Apply. A chaque fois, c'est Apply. Encore, je vais passer directement au System Tools. C'est Restart de Router. Ça, si tu veux redémarrer le Router, bien sûr. Ça, c'est la configuration d'un Backup, d'une Restore Configuration. Ça, je ne vous conseille pas de toucher à ça si vous n'êtes pas des pros et vous avez déjà gardé au moins une coupée de Lios de Router. Je pense que c'était un peu un résumé de configuration de notre Router dans l'attente d'autres vidéos. Merci mes étudiants, merci mes amis. Je m'excuse pour le sang parce que c'est déjà 22h et je suis pire fatigué. Donc, à bientôt. Merci.